Comment rejoindre le top 4% des meilleurs vendeurs ? Bonjour, je suis Sébastien Lecq, le marketeur français et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des pépites issus de l'un des 500 meilleurs livres de développement personnel et professionnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique qui a été utilisée par Napoleon Hill pour différencier les vendeurs parmi un groupe de 3000 vendeurs et réussir à sélectionner les 4% de meilleurs vendeurs. Il s'agit d'une technique qui est partagée dans son livre « La maîtrise de la persuasion », un livre de Napoleon Hill qui a été édité par les éditions Aska Editions. Dans ce livre, Napoleon Hill donne des techniques et ressources pour améliorer son pouvoir de persuasion Parmi, évidemment, ces techniques se trouve l'idée dont vous m'avez déjà entendu parler très souvent, y compris dans mes livres, de se créer un « mastermind », c'est-à-dire de s'entourer de personnes qui vont nous pousser à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique un petit peu différente. Voyez-vous, quand on démarre notre entreprise, très souvent, nous sommes nous-mêmes le porte-parole de l'entreprise. Nous sommes la personne qui doit faire connaître les produits, la personne dont l'enthousiasme doit décider les premiers clients, la personne dont la qualité de présentation et de communication va être déterminante pour que le banquier ait confiance, les investisseurs aient confiance, les premiers clients aient confiance, les premiers partenaires aient confiance. Et donc, en tant qu'entrepreneur, souvent, on est le premier vendeur de cette entreprise avant de pouvoir recruter une équipe commerciale. Et même quand vous avez une équipe commerciale, ce qui est par exemple mon cas au sein du marketer français, nous avons un département commercial dirigé par Marc Murcia, notre directeur de stratégie commerciale. Et même quand c'est le cas, votre présence en tant qu'entrepreneur reste une force importante de vente auprès de partenaires importants, auprès du public si vous êtes porte-parole, comme je suis le porte-parole de mon entreprise via mes vidéos. Et j'aimerais vous donner un conseil qui est en fait une clé pour pouvoir augmenter ce pouvoir de persuasion. Et ce conseil, en fait, je l'ai appris quand en 2000, fin 2007, début 2008, j'ai commencé à faire de la publicité AdWords, donc la publicité que Google vous permet de placer, qui apparaît dans les résultats du moteur de recherche et qui apparaît aussi sur les sites internet d'autres éditeurs. Et bien quand j'ai fait pour la première fois mes publicités, mes publicités, donc c'était pour mon entreprise de coaching amoureux pour les célibataires, les publicités menaient directement vers la longue page de vente d'un de mes ateliers, donc atelier de coaching en séduction, où j'expliquais en fait les avantages de se faire coacher pour pouvoir enfin rencontrer la femme de ses rêves. Et peu de temps après avoir commencé à faire ces publicités, je voyais grimper la facture publicitaire, mais je ne voyais pas entrer du tout de vente. L'atelier étant vendu pour, je crois, 995 euros à l'époque pour l'atelier d'un week-end, et bien je me suis dit, bon je peux mettre jusqu'à 800-900 euros de pub, si ça m'amène une personne, bon j'aurais été un petit peu rentable et ainsi de suite. Arrivé à 800-900 euros de pub, toujours rien, et en faisant une recherche sur mon nom, une recherche Google, je tombe sur un article écrit par un blogueur qui a vu ma pub s'afficher sur son blog, parce qu'il avait des pubs AdWords, et dans cet article, ce que ce blogueur dit en l'essence, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce que c'est que cette pub bidon ? Et en lisant l'article, j'ai compris qu'en fait, cette personne avait raison, j'explique, pas parce que je vends un service bidon, mais parce que que les gens cliquent sur cette pub et arrivent directement sur mon offre commerciale, sans comprendre ce que je fais, sans me connaître du tout, et bien ça ne marchait pas. Il manquait un travail, on va dire, de sensibilisation et de préparation qui faisait qu'effectivement, en tombant en étant froid, on ne pouvait pas comprendre ce que j'avais à proposer, on ne pouvait pas comprendre l'expertise que je pouvais avoir, et donc ce premier contact n'était pas suffisant. Et donc en fait, cet article de blogue disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc débile ? », et bien cet article a peut-être été le plus important et le plus utile de ma carrière, même plus utile que les articles que j'ai eus à mon sujet dans les journaux, la pleine page dans Charlie Hebdo, élogieuse dans Le Parisien, dans 20 minutes, etc., et qui ont eu un impact positif. Mais en fait, ce qui a eu le plus d'impact positif, c'est que je comprenne cette leçon et que je comprenne qu'en fait, le premier contact n'était pas suffisant. Et qu'il me fallait en fait créer une relation avec des personnes qui d'abord étaient juste des suspects, c'est-à-dire qu'ils tombent sur mon site par hasard, et ensuite deviennent des prospects, parce qu'ils m'ont laissé leurs coordonnées, et qu'une fois qu'ils sont devenus des prospects, ensuite deviennent des clients, parce que je les ai convaincus. Et dans le livre, Napoleon Hill donne un deuxième très très bon exemple. Il dit qu'il lui est arrivé de former une armée de vendeurs de 3000 personnes pour une société de Chicago, et le mot d'ordre donné par la société pour ce recrutement, c'était l'efficacité. Donc, ils ont inauguré un système pour tester le pouvoir de ces vendeurs à aller plus loin que ce premier appel. Donc voici ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, avant qu'un vendeur ne soit autorisé à faire partie de cette société de façon définitive, il devait réaliser une vente auprès de l'un des 5 premiers acheteurs potentiels qu'il appelait. C'est-à-dire qu'on leur donnait un listing, il y avait 5 personnes, et tant qu'ils n'avaient pas réalisé une vente sur ces 5-là, ils n'avaient pas le droit d'aller chercher des prospects en plus. Pendant les 5 de départ, ils n'étaient pas embauchés. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'à de nombreuses reprises, les vendeurs devaient appeler jusqu'à une dizaine de fois un prospect donné avant qu'une vente ne soit conclue. Il donne un exemple du fait qu'un de leurs vendeurs a dû discuter avec un prospect 18 fois avant de réaliser une vente. Et ensuite, il explique que parmi les 3 000 vendeurs, il dit combien d'entre eux sont allés jusqu'au bout de faire les ventes. Et sur 3 000 vendeurs, eh bien, il n'y en a que 128 qui sont allés jusqu'au bout et jusqu'à faire une vente. Ça fait 4%. Et tous les autres ont... Oh ! Erreur ! Erreur de ma part. Vous voyez, c'est ça qui est bien, quand on relit ses notes. Vous savez quoi ? J'ai mal compris le chiffre. En fait, sur les 3 000 vendeurs, ils n'ont que 128... J'ai toujours pensé que c'était 128 qui s'étaient qualifiés. Et je viens d'apprendre quelque chose. Sur les 3 000 vendeurs, il n'y en a que 128 qui ont échoué à se qualifier en n'ayant pas réussi à réaliser leur vente. Autrement dit, en gardant ce principe de persévérance... Ça, c'est pas mal, ça. En gardant ce principe de persévérance, les 2872 autres vendeurs sont tous arrivés à faire une vente à partir du moment où on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit de lâcher prise parce que sinon, ils n'étaient pas embauchés. Alors ça, vous voyez, je viens d'apprendre quelque chose en relisant les notes. C'est quand même bien de faire ces vidéos. Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent. Je propose qu'on fasse ça tous les lundis. Et du coup, ça prouve encore plus. J'allais dire que le fait qu'il y en a si peu qui soient persévérants, ça prouvait l'importance de la persévérance pour être dans le top des vendeurs. Mais là, c'est encore mieux. C'est le fait que si c'est une règle que vous devez être persévérant, vous avez du coup 96% de chances de réussir à décrocher la vente. Je trouve ça encore plus percutant. Donc, merci à vous, spectateurs, de m'avoir permis de faire cette vidéo aujourd'hui et de relier mes notes. Et pourquoi est-ce que je partage cette leçon ? C'est parce que trop souvent, quand vous démarrez votre activité comme ça, que vous commencez à discuter avec des prospects, et je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu de la bouche de personnes qui sont porteurs de projets ou en démarrage d'activités, eh bien trop souvent, j'entends dire des choses comme « Ouais, mais les gens, ils sont intéressés que par du gratuit. Ils regardent les trucs gratuits, ils téléchargent des PDF. Ils viennent me goûter les échantillons dans la boutique. » Mais ce n'est pas des prospects sérieux. Et en fait, dans la réalité, ce que vous avez, c'est un prospect qui est certes un prospect sérieux, mais qui a besoin qu'on lui donne suite, en fait, à cette première communication. Il est venu vous voir dans un salon. Vous avez pris ses coordonnées. Ce n'est pas le jour du salon qu'il va se décider, mais c'est sûr que dans les mois qui viennent, il va acheter chez quelqu'un. Et ce ne sera pas vous si vous n'avez pas fait de suivi. Donc, c'est pour ça que cette notion de persévérance, elle est la clé pour être un vendeur d'exception. On se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode des lectures des entrepreneurs libres. Je vous mettrai un lien. Je vais essayer de retrouver le lien direct pour aller chercher ce livre, qui est un livre publié par un de mes partenaires, Aska Édition. J'ai acheté à Aska Édition de nombreux livres pour les offrir à mes clients dans mes séminaires parce qu'ils traduisent les livres de Napoleon Hill et ils ont du coup d'excellents contenus. En plus, celui-ci a une préface d'un autre de mes clients, Yannick Alain, qui fait de très, très belles choses. Et donc, c'est lui le préfacier de ce livre. Donc, un bon livre à lire. Donc, je vous mettrai le lien si j'arrive à trouver le lien direct. Et d'ici à lundi prochain, si vous n'êtes pas abonné, cliquez juste sur le lien dans la description. Ça vous permet de vous abonner et je vous enverrai gratuitement les prochaines vidéos. Et d'ici là, si vous n'avez pas lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, si vous voulez apprendre à ce que votre entreprise vende en automatique sans que vous, vous soyez obligé de faire tous les appels de prospection par vous-même, je vous explique comment faire dans ce livre. Et en ce moment, je vous propose une offre spéciale pour tester le livre gratuitement et recevoir plein de bonus. Tous les détails sont dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, à lundi prochain. À très vite. Au revoir. Ce qui s'agit de livre qui a en fait été écrit à l'origine pour les investisseurs immobiliers. Et dans ce livre se cache une petite pépite qui explique cette erreur de négociation à éviter à tout prix. Le livre en question est...